moi ça personne aujourd'hui nous allons voir comment dessiner un mur sur h4 donc pour l'occasion nous avons deux h4 installés sur notre bureau à savoir h4 m4 et voici h4 du suite mais pour le faire nous allons utiliser h4 du suite je vous le dirai à la suite de la vidéo pourquoi donc pour le faire nous allons directement h4 du suite parce qu'un peu quelque instant ça s'ouvre donc pour dessiner un mur nous allons voir ici tous les types de murs que l'on peut dessiner comment dessiner les murs circulaires comment dessiner les murs voies comment dessiner les murs diaprouter donc tous ces détails seront représentés sur ces vidéos pour savoir comment dessiner ce h4 donc si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à t'abonner de liker de commenter et surtout de partager la vidéo alors sans plus tarder nous attendons le crash 4 ouvre une fois nos crashs 4 ouvert nous avons aussi créé un nouveau projet nous allons créer nouveau c'est en train de créer au nouveau projet on voit bien chargement passant un peu quelques instants quelques minutes déjà notre projet ouvert nous avons directement ici l'outil mur nous allons travailler avec cet outil pour dessiner tout type de mur donc ici nous allons supprimer d'abord les vues parce que ça nous ça va embrouiller donc vous venez vous sélectionnez tout vous appuyez sur des lettres sur votre touche du clavier supprimer point de vue supprimer quand même ça va supprimer toutes les vues maintenant nous allons partir sur les murs vous avez juste outil mur une fois cet outil vous allez venir sur le premier vous allez venir sur le premier qui est juste au fond vous allez mettre l'épaisseur du mur 0.15 et ce qu'on va en conger à généralement au cameroun dans 0.15 une hauteur du premier et 1 mur de sous bassement de moins 0.100 v donc si on peut mettre moins 0.60 0.15 dans l'assemblure voici les détails pour les couleurs venir si vous mettez noir vous mettez aussi noir pour le modèle on peut mettre au modèle vous pouvez mettre la couleur donc ici là-bas nous permet de colorer le mur de donner la texture du mur donc ça nous intéresse pas encore pour l'instant nous allons le remettre ici pour les tubes de mur nous allons mettre générique structure tout au long ici on va sélectionner et on appuie sur ok maintenant nous allons venir mettre tout bêtement nos murs avant ça vous allez venir ici vous s'afficher 34% appuyez et cliquez 2 fois sur la même 100% une fois que ça mettra 100% vous venez juste vous allez dessiner vos communes vous voyez on va dessiner un mur lambda voici nos communes qu'on a dessiné vous cliquez deux fois sur le mur la même arrête même chose vous cliquez deux fois même chose vous cliquez deux fois même chose vous cliquez deux fois une fois cela fait nous pouvons voir la vue croix D nous allons chercher comment voir la vue croix D quelque part pour voir donc donc pour voir notre vue croix D nous allons venir jusqu'ici chercher désolé ici on va voir croix D perspective géométrique on va cliquer dessus quand on clique dessus vous venez vous entrez vos croix Dessin tout bêtement comme ceci voici notre vue croix D vous venez juste vous tourner avec le bâtiment donc là vous croyez qu'on a déjà quand même commencé un travail donc voici nos murs nous allons maintenant détailler le vue mer que des textures mer que des peintures donc nous allons voir ça la suite de la vidéo mais si tu es arrivé jusqu'ici je t'invite à t'abonner de liker et surtout de commenter la vidéo comme cela je le dis toujours ça fait toujours plaisir et ça permet d'augmenter l'audience de la chaîne alors nous continuons avec les textures mais oui nous allons mettre les textures mais avant cela nous allons voir comment mettre un mur circulaire avec cet outil donc nous revenons sur notre vue d'AID donc nous revenons sur notre vue d'AID vous pouvez voir ce qu'on nous fera pousser vous cliquez ici vous cliquez ici pour voir soit la vue d'AID vous cliquez ici soit pour voir la vue croix D donc je précise en connaissance sur H4 du suite donc pour voir la vue d'AID vous venez juste ici vous mettez un mur circulaire pour mettre un mur circulaire vous cliquez juste ici là où vous pouvez mettre des dessiner un mur circulaire vous voyez comment ça sort donc vous cliquez une arrête là vous allez faire votre cercle vous pouvez compléter le cercle en refliquant ici vous pouvez juste faire ceci donc ça dépend de votre point de départ on va revenir fermer ici et vous pouvez faire à la suite vous venez mettre ici un mur circulaire vous voyez comment ça ferme tout simple donc vous revenez là je ne sais pas si ce sera possible de fermer le cercle vous aurez des choses comme ici vous cliquez dans son repas en 3D on aura ceci vous voyez un peu c'est tout simple donc là on tourne avec notre construction on tourne on centre le dessin si vous voulez zoomer vous venez ici vous mettez sur la loupe plus on va zoomer le dessin si vous voulez tourner vous revenez ici vous allez tourner avec l'orbite vous allez tourner avec le dessin c'est tout simple vous voyez un peu donc là maintenant si vous laissez encore le dessin vous cliquez ici optimiser donc en zoom vous pouvez appuyer sur la touche plus du clavier donc nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau on va voir comment mettre les couleurs et les textures donc comment faire pour mettre les textures sur H4 vous menez juste ici vous cliquez sur le mur que vous voulez mettre les textures nous allons faire un mur accroît textur donc accroît ton différent on va cliquer ici dès que vous cliquez vous cliquez sur clic croix de la souris clic croix de la souris vous venez vous mettez option du mur sélectionné option du mur sélectionné on va modifier la hauteur du mur donc nous allons mettre ce mur à un mètre donc on va le diviser en croix donc un mètre on aura ceci notre mur va directement changer de couture on revient encore on va mettre déplacer translation et copie donc nous allons faire monter notre mur nous allons le faire monter d'un mètre aussi on revient encore on est plus sur déplace les translation et copie on va encore le faire monter d'un mètre on va nous appuyer encore un mètre on a déjà quelque chose comme ceci donc nous allons mettre un mur à croix ton vous cliquez sur le premier mur sélectionné vous venez sur son mur vous venez ici on va le mettre en peinture bon vu que je suis caméra nous allons mettre vert ou jaune nous allons chercher d'abord la couleur jaune en peinture carton jaune cliquez dessus vous voyez comment je fais et ok vous voyez ça va changer automatiquement la couleur vous venez sur le deuxième vous voyez vous cliquez dessus option du mur sélectionné vous changez encore la couleur dans la session on va le mettre en rouge vous venez on va chercher rouge 28 millions bon c'est ça une couleur rouge vous cliquez ici partout vous mettez ok ça a déjà mis le rouge on vient après à la suite on cherche à mettre une couleur verte option du 10 murs sélectionné vous venez encore ici vous mettez couleur verte vert forêt donc nous allons mettre ok donc là vous voyez un peu qu'on a pu faire mettre des couleurs différentes sur nos murs sur nos 10 murs donc c'est ainsi pour tous les murs que vous allez sélectionner si vous mettez ce mur vous allez mettre des couleurs verticales on veut peut-être mettre une couleur verticale sur ce mur c'est tout à fait aussi simple vous venez encore sur la vue 2D on sélectionne notre mur comme ceci dès que vous sélectionnez le mur on va changer de mur on va prendre celui ci dès que vous sélectionnez le mur vous venez sur la hache vous cliquez quelque part donc là nous allons mettre des peintures verticales donc comment on fait cela nous revenons ici on va prendre notre première partie de mur nous allons mettre bleu ici et vert là donc nous allons venir ici cliquer on sélectionner tous nos contenus tous nos textures en fonction des faces donc nous allons mettre la couleur bleu là bas ok vous voyez ça change automatiquement et de l'autre côté nous allons mettre un vert vous venez vous sélectionnez tout dès que vous allez sélectionner ça va vous donner quelque chose comme ceci vous cliquez encore sur la chaîne ça va nous donner le vert ici le vert et c'est ok alors nous arrivons à la fin de notre vidéo savez votre expérience pour que vous allez mieux comprendre et assumer le logo merci encore d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker et de commenter on se voit à plus pour des prochaines vidéos merci